bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakine j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau moment pendant la période des festivités pour ceux qui célèbrent la fête de noël j'en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2019 j'espère que vous avez eu le temps de vous connecter à vous même pour refaire le bilan de l'année 2018 et savoir ce que vous voulez pour l'année 2019 alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du gémeaux donc bienvenue les gémeaux bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer je vous rappelle que ce sont des messages d'ordre général donc c'est possible que ça ne résonne pas avec tous les gémeaux vous êtes plusieurs à écouter les vidéos donc je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'éléakim à gmail.com ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé et dès que vous allez m'en faire la demande je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs donc voilà et je vous montre à nouveau le petit rappel que je mets ici tout près de moi dans chaque vidéo simplement pour vous rappeler mes chers amis que vous avez la clé de votre destinée que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus dans ces tirages parce que ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité donc c'est toujours vous qui décidez de changer l'issue d'une situation alors voilà donc on va commencer tout de suite pour les énergies sentimentales pour les gémeaux alors ce tirage s'adresse autant aux couples qu'aux célibataires pour spécialement ce tirage si donc je vous conseille de visionner la vidéo jusqu'à la fin pour avoir le message des anges de l'amour pour compléter ce tirage donc mes chers gémeaux on commence ici avec la carte du valet de d'épée donc cette carte vous demande de faire preuve de discernement essayez d'analyser votre situation actuelle de façon réaliste si je peux dire donc essayer d'analyser votre situation telle qu'elle est présentement de façon réaliste parce que votre conjoint pour ceux qui sont en cours ou votre nouvelle flamme qui est présente ou qui s'annonce pour vous pour ceux qui sont célibataires bien on voit que il ou elle va essayer de vous éblouir ou de vous distraire du vrai problème qui existe entre vous ou qui va exister entre vous d'accord on a ici la carte du set de couple donc ça c'est une carte qui nous permet de voir que la personne peut essayer de vous aller distrait de votre but ou de votre objectif est ici particulièrement du problème qui est qui existe entre vous d'accord donc et le problème en fait c'est que pour cela c'est un tirage quand je vous dis ça c'est pour certains d'entre vous vous êtes plusieurs à écouter donc ça ne répond pas nécessairement à tous les légers mots donc pour certains d'entre vous le problème qui existe c'est que votre partenaire ou le futur partenaire pour ceux qui sont célibataires tout ce qui vous unit désormais c'est la sexualité c'est le sexe on le voit ici il ya beaucoup d'énergie sexuelle ici donc le fondement du problème c'est ça c'est que vous vous voulez avoir une relation stable une relation qui vous apporte l'amour la tendresse l'affection dont vous avez besoin mais vous vous rendez compte que la personne qui fait partie de votre vie où vous allez vous rendre compte que la personne qui rentre dans votre vie pour les célibataires tout ce qui l'intéresse avec vous c'est la sexualité mais vous c'est ce n'est pas ce que vous voulez parce que par le passé vous avez beaucoup appris de vos expériences et vous savez vous avez vécu des choses semblables donc vous savez à quoi vous en tenir vous savez que ça ne vous apporte rien si votre objectif c'est de bâtir quelque chose avec quelqu'un avec la personne qui fait battre votre coeur bien c'est certain que cette situation là ne vous conviendra pas d'accord donc par le passé vous l'avez déjà vécu et vous savez que ça ne ça ne répond pas à vos attentes maintenant ce que vous voulez c'est la totale on a ici le 10 de deniers donc ça nous dit que ce que vous attendez d'une relation c'est tout c'est l'amour l'affection la tendresse c'est le partage la communication c'est la présence de l'autre c'est le respect de l'autre également et dans le fond vous voulez avoir ce que vous méritez donc respectez vous voyez regardez quand je vous disais ici avec cette carte d'analyser votre situation actuelle telle qu'elle est mais avec discernement et avec réalisme mais c'est ça soyez réaliste et rendez-vous compte que vous perdez du temps si vous n'êtes pas dans une relation qui vous convient d'accord donc aller chercher ce dont vous avez besoin vous faites connaître à votre partenaire que ce n'est pas ce que vous attendez d'une relation alors vous serez à même de décider quoi en faire tous les deux donc c'est la communication qui est importante ici d'accord vous voulez quelqu'un qui est généreux de sa personne qui est généreux de son généreux ou généreuse de son temps qui va vouloir apprendre à vous connaître réellement en profondeur pour pouvoir être en mesure de combler vos besoins c'est ce que vous attendez d'une relation alors vous devez peser le pour et le contre avec discernement de ce qui se passe dans votre relation présente pour savoir si votre partenaire ou votre futur flamme pour les célibataires est prêt à faire les efforts nécessaires pour répondre à vos attentes si lui ou elle est prêt à s'engager sérieusement dans une relation d'accord alors ici on a le valet de bâton inversé alors c'est peut-être que la personne n'est pas prêt à tout ça donc vous vous devez vérifier si la personne veut continuer à être volage ou bien si elle veut continuer avec vous mais de façon sérieuse dans la balance vous allez vous rappeler des bons souvenirs que vous avez vécu avec cette personne là ou ceux qui sont célibataires vous allez vous rappeler des bons souvenirs que vous avez vécu malgré tout dans des situations où vous ne vous sentiez pas totalement comblé on voit ici avec le 6 de couple c'est les souvenirs du passé qui vont revenir mais prenez le temps les célibataires de bien connaître la personne avant de vous engager sérieusement avec elle faites attention à la tromperie également peut-être qu'ici on voit que la personne va essayer de détourner détourner votre attention du réel problème donc ici faites attention à la tromperie peut-être que la personne qui est avec vous présentement votre partenaire ou votre futur flamme pour les célibataires bien peut-être que cette personne là ne vous dit pas toute la vérité sur sa fidélité ou sur sa vision du couple également donc allez chercher la vérité assoyez-vous avec votre partenaire ou avec votre futur flamme quand il va arriver ou elle va arriver et mettez les choses au clair dès le début pour vous assurer que vous avez la même vision du couple la même vision des choses ça vous fait peur de quitter cette relation si vous vous rendez compte qu'elle ne vous convient pas mais mais vous espérez quand même trouver le bonheur donc c'est à vous de décider avec ici la clé de la destinée c'est à vous de décider qu'est-ce qui est le plus important pour vous les gémeaux est-ce que ce qui est plus important c'est la peur de quitter une relation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus ou de ne pas accepter une relation qui ne vous convient pas pour les célibataires ou bien ce qui est le plus important c'est d'aller chercher votre bonheur et d'arrêter de perdre du temps ça c'est à vous de décider ça donc si vous gérez bien la situation si vous analysez bien votre situation et que vous la gérez bien vous allez en sortir grandis de ça vous allez retrouver la confiance en vous si vous êtes capable de dire et d'aller chercher ce dont vous avez besoin vous allez sortir grandis de tout ça et autant vous que votre partenaire votre nouvelle flamme va sortir grandis de ça si vous êtes capable de vous s'asseoir et de bien communiquer ce dont ce que vous attendez donc et vous ferez preuve de prudence à l'avenir on le voit ici vous allez faire preuve de prudence quand vous allez rencontrer une nouvelle personne vous allez être capable de dire votre vérité de dire ce que vous attendez de l'autre personne et du couple en général d'accord donc c'était votre tirage pour ce mois-ci j'espère que ça vous éclaire un peu dans votre situation peut-être que vous vivez une situation semblable alors j'ai tiré la carte du message des anges de l'amour pour vous donc voyez-vous ici la carte qui est sortie ça confirme vraiment ce que je vous ai dit donc c'est la carte tromperie je vous ai dit ici de faire attention à la tromperie peut-être que l'autre personne n'est pas totalement mal intentionnée mais le fait que vous n'avez pas exprimé exactement vos attentes cette personne-là n'a peut-être pas la même vision du couple que vous et ne voit même pas l'importance de vous en parler parce que peut-être qu'il ou elle pense que vous êtes sur la même vibration vous êtes sur la même idée du couple donc tant et aussi longtemps que vous ne communiquez pas vos intentions vos besoins bien la personne ne peut pas savoir ce que vous voulez elle ne peut pas savoir que vous n'avez pas les mêmes nécessairement les mêmes valeurs que lui ou elle alors reprenez le temps d'en discuter alors la carte tromperie ce qu'elle vous dit c'est quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation voyez-vous donc peut-être que la personne c'est possible aussi que la personne sache très bien ce que vous attendez mais que malgré tout parce qu'elle est attirée sexuellement par vous ne vous dit pas la vérité cette personne-là peut-être qu'elle veut avoir seulement une relation superficielle basée sur la sexualité et ne veut pas s'engager sérieusement dans la relation et ne vous dit pas la vérité à ce sujet-là donc on va aller voir ce que le carnet en dit pour la carte tromperie donc les anges de l'amour vous disent cette carte vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation c'est peut-être léger comme un simple signe de politesse car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels peut-être est-ce vous qui portez ce masque parce que vous lui cachez quelque chose vous savez en votre fort intérieur à quoi correspond ce tirage donc les anges de l'amour essaient de protéger votre coeur réciter cette invocation à haute voix ou en silence anges de l'amour je vous demande de me donner une guidance claire que je puisse entendre et comprendre facilement afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée après cela remarquez les signes qui se manifesteront et faites leur confiance cette carte vous rappelle également l'importance d'être authentique avec votre partenaire bien qu'il vous soit difficile d'exprimer vos sentiments cela améliorera votre relation à tous les niveaux alors voyez-vous mes chers amis ce que je vous disais soyez authentique dites votre vérité exprimez exactement ce que vous attendez de votre relation ce que vous attendez de votre partenaire et moi ce que je retiens beaucoup dans ce que le carnet en dit pour la carte de la tromperie je vais le répéter parce que je pense que c'est important souvent on a des messages mais on ne les écoute pas parce qu'on ne veut pas entendre la vérité alors je relis ce petit passage les anges de l'amour essaient de protéger votre coeur récitez cette invocation à haute voix ou en silence anges de l'amour je vous demande de me donner une guidance claire que je puisse entendre et comprendre facilement afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée donc si on vous envoie des messages mes chers gémeaux écoutez-les écoutez les messages qu'on vous envoie c'est pour protéger votre coeur qu'on vous les envoie d'accord mes chers gémeaux alors voilà c'était votre tirage pour le mois de janvier j'espère que ça vous a éclairé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à aimer la vidéo n'hésitez pas aussi à partager les vidéos que vous croyez importants des messages que vous croyez importants parce que peut-être que certaines personnes auraient intérêt à entendre ces messages mais qui n'ont pas accès à mes vidéos alors n'hésitez pas à les partager et à aimer mes vidéos ça m'encourage toujours je vous remercie aussi pour les commentaires que vous m'envoyez j'apprécie énormément alors voilà mes chers gémeaux je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve pour d'autres énergies sentimentales le mois prochain je vous embrasse au revoir je vous remercie